et bonjour tout le monde aujourd'hui bas deuxième vidéo collection en continu sur du linkin park puisque si vous avez raté ma vidéo précédente la première partie donc de la collection du king park qui du coup traiter des albums studio live remix etc etc je vous mets le lien bien entendu bien entendu en annotation et donc voilà donc on a fait en première partie tous les albums maintenant on va attaquer les singles qui sont sortis alors je n'ai pas tous mais j'en ai quand même une bonne partie je pense donc là j'ai mis ça tout en tas vous voyez donc la l'air abritory l'air réanimation météora minutes to midnight ici a thousand cents living things ça c'est pour l'album recharged ici il y a une partie et en dernier l'album one more light donc voilà donc du coup je vais vous faire voir ces singles un par un c'est parti et donc voilà on commence avec le tout premier single du groupe et donc le tout premier single du coup du premier album abritory donc c'est le single one step closer voyez que c'est un cd amélioré donc il inclut le clip de one step closer à l'intérieur voilà donc on voit les pistes ici alors qu'est ce qu'on a on a du one step closer en deuxième piste my december et troisième piste high voltage et donc plus en plus en le clip donc un set closer comme je l'ai dit voilà je vous fais voir ça vite fait tac je veux ouvrir le single tac et voilà une petite image du groupe qui fait étrangement pensé au recto enfin plutôt verso de l'album abritory c'est à peu près je pense quasi sûr que c'est le même photoshoot donc voilà le single ici hop on passe maintenant à crawling crawling donc un très bon morceau pareil vous voyez la même mention ici donc un cd amélioré avec les backstage vidéo footage donc espèce de making off on va dire avec le groupe voilà ici donc le single le cd on a trois titres dessus donc non deux titres pardon l'album version à trois titres plutôt non deux titres à l'album version donc c'est pour crawling donc c'est la version album paper cut c'est un live from the bbc donc ça ça doit être à londres et pareil comme je vais dire une vidéo du backstage hop j'ouvre le single et voici la petite la petite affiche assez sympathique et le cd magnifique je suis quand même assez vite parce que c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de cd à vous faire voir donc forcément on enchaîne avec paper cut pareil cd amélioré qui inclut bas le clip de paper cut dedans en plus donc ça c'est plutôt cool j'aime beaucoup en tout cas le cd qui reprend le le soldat le soldat et les deux hybride théorie donc on a en piste paper cut points of authority en deuxième piste en live paper cut en live puis une petite vidéo du clip de paper cut voilà et on enchaîne avec le dernier single à vous présenter pour aiguille de théorie donc là c'est une version on va dire digipac je crois une version cartonnée in the end voilà et donc en deuxième piste on avait la démo qui date de 99 qui s'appelle step up voilà qui n'est pas compris dans l'album c'est vraiment une c'est une vraie b-side du pour le coup et voilà pour hybride théorie on enchaîne avec le remix l'album remix d'hybride théorie et puis ce qui s'est fait aussi avant hybride théorie avec l'album réanimation et donc deux singles ici alors vous avez le premier je vous faire voir ici c'est le remix de points of authority voilà interprété par jay gordon hop j'enlève la petit truc ça sera mieux comme ça on verra mieux voilà vous sommes les singles préférés d'ailleurs je crois de l'album de remix d'hybride théorie donc là il n'y a qu'un seul titre hop j'ouvre ici voilà c'est assez rapide en tout cas voilà pour points of authority et puis le deuxième single que j'ai c'est un single avec deux titres donc on retrouve points of authority avec jay gordon mais le titre principal c'est le remix de high voltage voilà features exclusive marilyn manson remix of by myself d'ailleurs je crois qu'on y aura un troisième titre je pense c'est le remix de by myself par marilyn manson qui n'est pas présent dans l'album réanimation du coup et qu'on retrouve qu'on retrouvera bien plus tard dans le la box du 20e du 20e anniversaire d'habit théorie donc voilà hop le cd ici couleur verte ça reprend le code couleur de l'album réanimation et voilà pour réanimation et on attaque le troisième album qui est en réalité le deuxième vrai album studio du groupe donc l'album météora vous connaissez forcément cet album là avec le tout premier titre de l'album qui sort donc c'est somewhere i belong voilà petite potette petite pochette est cartonné avec en bonus deuxième piste le live de step up voilà donc c'était si vous avez c'était la vieille chanson qu'on a vu tout à l'heure là qui datait de 99 donc l'avait fait en live voilà pour le cd on enchaîne ensuite avec from the inside up donc la petite teinte bleu pour cette cette petite jaquette de single voilà issu de météora et on a également deuxième piste runaway en live qui est issu du live in texas qui sortira juste après météora donc la même année un quelques mois après donc ça fait pour moi aussi également de cet album live qu'on verra tout à l'heure qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure dans la première vidéo et voici le cd qui reprend exactement la même image que l'album météora voilà pour from the inside et donc passe ensuite hop à feint qui est l'un de mes sigles préférés donc là on retourne sur un boîtier en plastique voilà le cd ici qu'est ce qu'on a comme piste on a du coup bah feint forcément on a live from you en live alors je sais plus quel live c'est mais ce doit être peut-être live in texas je pense et puis somewhere i belong la vidéo du coup j'imagine que c'est le clip vidéo voilà pour l'intérieur de la jaquette hop voici pour feint on passe du coup bah aussi que je pense le plus connu du goût de l'album et l'un des plus connus du groupe si ce n'est le plus connu c'est le single nomme bien entendu hop on retourne ici on a le single en première piste et en deuxième piste on a le live from the inside probablement alors je n'arrive pas à voir ce qui est marqué en dessous probablement aussi pareil extrait du live in texas qui sortira plus tard donc voilà pour ce nomme et voici le cd qui ressemble beaucoup au précédent qui est donc c'est je crois que c'est celui de feint sauf que là on n'a pas du bleu on a du gris donc là ils sont pas trop fait chier ça reprend exactement la même image et puis dernier single à présenter pour cet album meteora c'est le single breaking the habits voilà avec un style assez gothique ça fait un peu on dirait une ville une ville très très gothique c'est assez sympa donc en première piste breaking the habits et en deuxième le live de crawling pareil j'imagine que ça doit être pour le live in texas voilà et le cd ici voilà qui reprend un petit peu le code de la jaquette qu'on a vu tout à l'heure voilà pour breaking the habits on continue du coup avec le troisième album studio du groupe et qui est mon album préféré du groupe d'ailleurs avec minutes to midnight et donc avec le premier tout premier single qui est d'ailleurs également la dernière chanson enregistrée de l'album et donc c'est la chanson what i've done on voit ici il y a une petite une petite étiquette collée ça inclut du coup une version live de feint et de from the inside à l'intérieur ça c'est bonus c'est plutôt cool je retourne ici le cd voilà ça reprend du coup le nouveau logo du groupe ça fait un l et un p ça c'est vraiment le logo de minutes to midnight voilà les pistes ici donc je les ai dit tout à l'heure voilà ok et la petite image à l'intérieur qui fait un peu comment dire qui renvoie un peu au clip de what i've done qui se passe dans le désert voilà ça fait plaisir produit par ecrubin voilà max finoda ok voilà pour what i've done on passe ensuite au single bleed it out le voici donc deux pistes ici on verra ça tout à l'heure hop par là c'est mieux donc le premier single bleed it out et given up en third encore session donc c'est une version live mais très très propre sans public et elle est assez sympathique si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça donc voilà given up qui est pas qui est aussi un titre de l'album minutes to midnight aussi la petite jaquette à l'intérieur voilà pour billy d'out hop on passe ensuite à livre out all the rest alors vous voyez ici voilà un superbe superbe cd single cd voilà il ya deux chansons à l'intérieur petite étiquette cas sticker inclusive alors je crois pas que je les ai gardés on verra ça tout à l'heure en nouveau j'ai dû coller quelque part à mon avis voilà pour le derrière donc là ça fait directement référence au clip de live out all the west qui est très grandement inspiré du film sunshine de danny boyle sorti en 2007 je crois voilà pareil ça c'est une image du clip aussi un clairement le cd ici en noir et on a encore une petite image qui ressemble beaucoup à celle de derrière c'est la même je crois ok et donc oui j'ai plus les j'ai plus les étiquettes les petites ces petits stickers j'ai dû les coller quelque part bref voilà et puis on termine avec le dernier single de minutes to midnight c'est shadow of the day voilà version très très simple deux titres dedans avec le live de bd doubt du project révolution donc ça c'était la tournée créée par linkin park qui a eu lieu donc voyez 29 août 2007 voilà donc tu bleeds out et shadow of the day le cd à l'intérieur très simple aussi ça reprend exactement le logo du groupe et ce qu'on a vu aussi tout à l'heure ils ont fait quelque chose d'assez uniforme sur les cd hop c'est bon pour miss to midnight maintenant on passe au suivant voilà avec l'album a thousand suns quatrième album studio du groupe qui a encore plus divisé que l'album précédent puisque voilà il est très électro pop rock dans son ensemble mais même ça part un peu dans toutes les directions donc avec le tout premier single qui est sorti avant même l'album c'est the catalyst voilà chanson très électro rock assez longue pour une chanson pour un lead single voilà et donc en deuxième partie de du cd vous avez le live de new divide j'ouvre voilà donc une espèce de l'espèce des espèces de motifs assez spécial assez étrange et donc le cd assez c'est basique en chrome et avec le logo linkin park il est deux pistes dessus et derrière mon à la continuité de ce qu'il y avait sur le côté voilà pour le catalyst hop on passe ensuite à et redation ce qui fait partie du coup de la bo de transformers dark of the moon voilà voilà hop donc c'est la troisième participation du groupe un film transformers après what i've done et new divide donc j'ouvre ici voilà vous avez trois pistes donc la piste et redation la deuxième piste new divide et what i've done voilà avec les productions les crédits pour chaque cd donc là c'est un cd assez généreux un single assez généreux avec trois titres dessus voilà assez stylé et puis le troisième single que je possède de cet album c'est burning in the skies voilà celui-là je l'ai quand même assez payé cher je crois que c'est l'un des plus cher que j'ai payé en termes de single était assez difficile à trouver en haut je pourrais pas vous dire si encore plus difficile aujourd'hui de trouver dans un bon état voilà donc là que burning in the skies j'ai l'impression qu'il y a 15 titres à l'intérieur et en effet c'est la version la version edit voilà donc pas la version l'album on a compris voilà pour l'album a thousand sons ensuite l'album living things sorti en 2012 donc c'est du coup le quatrième cinquième album pardon du groupe on commence avec le titre pareil sorti avant l'album le lead single de living things qui s'appelle burn it down ça m'a toujours fait penser cette jacket clairement iron man avec le petit rond à l'intérieur voilà hop le cd ici donc il ya plusieurs pistes dedans hop donc on a burn it down new divide en version live in the end en version live et what i've done en version live donc 4 pistes et pas moins sur ce cd donc ça c'est assez sympathique hop et puis bah le deuxième single que j'ai c'est le single castle of glass avec deux chansons à l'intérieur donc castle of glass et puis lost in the echo la version remix par par kill sonic voilà hop et voici l'intérieur c'est l'offre glace qui je pense c'est le single le plus connu de cet album voilà on approche doucement et sûrement de la fin mais voilà on trouve deux albums studio ils ont fait un deuxième album de remix donc après réanimation qui s'appelle we charged et ils ont fait un titre avec steve aoki c'est le light white never comes voilà c'est un cd de titres donc c'est sorti en 2013 ainsi que je dis pas de bêtises voilà donc je peux l'être fait de macos et puis un petit box donc c'est un remix par datzik voilà un texte box qui est un titre de l'album précédent donc de l'album living things qu'on a vu tout à l'heure voici l'intérieur voilà et l'album ici voilà magnifique et on enchaîne avec l'album the hunting party sorti en 2014 avec ses deux singles qui marque un retour vraiment au rock alternatif et au metal alternatif des débuts donc avec le tout premier single de cet album qui s'appelle until it's gone cd de titres hop voilà quelque chose de noir vraiment très 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 sobre avec le petit logo linkin park qui reprend le logo de music to midnight vous voyez ici sans le cercle tout autour voilà donc on a 18 is gone et puis guilty all the same featuring rakim donc ça c'était vraiment le premier extrait c'était un plus un titre promo sorti juste avant until it's gone hop et puis le deuxième single que je possède c'est final masquerade un titre rock alternatif une petite balade assez sympathique donc final masquerade en première piste et en deuxième piste until it's gone en live au rock and ring vous savez un seul festival en allemagne ils sont allés pas mal de fois au cours de leur carrière et voilà pareil là c'est simple un fond noir avec les deux titres voilà pour the hunting party et enfin ça y est le septième et dernier album du groupe du moins en date on sait pas s'il y en aura d'autres puisqu'on en qui avec one more light sorti en 2017 et son lead single heavy pardon donc la piste de titres ici voilà hop c'est dans l'autre sens ça sera mieux en featuring avec chiara donc voilà pas forcément un one more light avec surtout avec ce single là qui était le premier extrait d'album qui est très pop slash pop rock slash electro pop forcément c'est encore une nouvelle fois diviser les fans mais bon j'ai envie de dire les mecs si vous êtes pas au courant depuis un certain moment ils changent de style à chaque fois le groupe donc bon ça serait bien de s'y faire un petit peu à un moment donné donc voilà bref voilà deux pistes donc la piste en version album et la piste instrumentale donc de heavy voilà pour le tout dernier single sorti en physique du groupe je suis pas sûr qu'il y a eu d'autres singles en physique sur cet album voilà bref bah c'est la fin de cette vidéo mais pas tout à fait il y a quelques petits bonus qui vont suivre avec avec pardon 4 autres cd qui arrive et que j'ai pas pu vraiment classer dans leur discographie et on arrive doucement mais sûrement à la fin de cette vidéo avec les bonus puisque bah je vais vous unboxer enfin vous faire voir plutôt 4 cd que j'ai pas pu vraiment caler entre bah dans la discographie du groupe donc on va attaquer avec le premier le voici donc c'est new divide je vous l'avais dit ils ont participé trois fois à trois reprises je veux dire dans la licence de film transformers et ben ça c'est la deuxième fois donc lors du deuxième transformers avec le titre new divide pour le film transformers revenge of the fallen voilà hop ici celui-là il valait assez cher à un moment donné j'ai réussi à l'avoir à un prix assez sympathique il ya quelques années de ça je sais toujours pas comment il est coté au jour d'aujourd'hui mais bon voilà donc du coup new divide new divide instrumental et la version a cappella donc avec uniquement les voix voilà ici tac voilà c'est vraiment le son qui va vraiment conforter le groupe dans la direction de mettre beaucoup plus de son électronique en tout cas dans leur musique avec l'album suivant qui va arriver l'année d'après The Thousand Sons donc sur la hop issue du film et voilà pour new divide pour le premier bonus le deuxième bonus c'est bien entendu le featuring qu'ils ont fait avec Busta Rhymes c'était en 2008 si je dis pas de bêtises donc un an avant new divide voilà qu'un c'était deux titres c'était un single normalement prévu pour l'album de Busta Rhymes mais avec des problèmes de maison par rapport aux maisons de disques de droit ou je sais plus trop quoi ils ont pas pu le mettre dans l'album de Busta Rhymes ce single donc du coup il est sorti uniquement qu'en single et n'est jamais sorti sur une compilation ou un album ou autre donc voilà we made it avec la version album même s'il y a peu eu d'album voilà et la version avec uniquement les voix voilà c'est un titre qui était quand même assez assez sympathique que j'aime beaucoup voilà donc pour le featuring avec Busta Rhymes sorti uniquement en single ensuite on remonte encore un peu dans le passé et là on revient avec vous savez le featuring avec Jay-Z ils ont fait un EP qui s'appelle Collision Course et donc avec le seul et unique lead single d'ailleurs de cet EP c'est Numb encore donc Numb de Linkin Park et encore de Jay-Z voilà ils ont fait un match up c'est MTV qui a fait ça ça a super bien marché ils ont fait tout un EP ensemble et là voilà on voit une photo issue du seul live qu'il y a eu du seul concert qu'il y a eu entre Jay-Z et Linkin Park où ils ont performé toutes les chansons je crois de Collision Course voilà donc on a deux pistes ici la version explicite c'est à dire avec les gros mots parce qu'il y en a quand même quelques-uns et la piste instrumentale en deuxième piste voilà et le CD ici voilà Numb encore vous avez forcément entendu cette piste là on était en 2004 et maintenant on passe deux ans auparavant en 2002 donc là on est dans la période réanimation je vous rappelle la période du premier album de remix du groupe et ils vont faire un titre avec un autre groupe de DJ cette fois-ci puisqu'ils vont sortir le single It's Going Down avec les Executioners voilà donc c'est un groupe de DJ voilà alors c'est pas entièrement le groupe qui collabore avec eux c'est uniquement Mike Funoda et Mr. Han donc le DJ du groupe Linkin Park qui va collaborer avec eux il va y avoir même un clip assez sympathique ça inclut Play That Beat donc je crois qu'il est aussi issu de l'album de Executioner parce que It's Going Down sortira dans l'album Executioner qui s'appelle je crois Built From Scratch si je dis pas de bêtises voilà donc pour It's Going Down je sais plus je crois qu'il y a quelqu'un ce titre il me semble là dessus c'est pareil c'est une chanson rap rock avec pas mal de petits sons électroniques de scratch d'éléments de hip hop vraiment très 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 bonne chanson et là voilà c'est la cover de Built From Scratch je vais y arriver donc l'album de Executioner où ce titre est donc dedans voilà et voilà donc c'est la fin de cette vidéo donc de cette deuxième partie de collection de Linkin Park c'était donc tous les singles de Linkin Park enfin j'ai pas tous les singles mais quasiment tous en tout cas tous ceux dans ma collection en version CD bien entendu et donc troisième partie on va se diriger sur les CD du Linkin Park Underground donc le Linkin Park Underground ou LPU pour les intimes c'est le fan club du groupe où ils ont sorti d'ailleurs un CD tous les ans à partir de 2001 jusqu'à 2016 et ils ont arrêté en 2016 du coup puisque l'année suivante il y avait le décès de Shester et donc ça a sonné un peu la fin du groupe entre guillemets en tout cas la pause indéterminée et donc donc voilà du coup troisième partie Linkin Park Underground moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez liker, partager, vous abonner il y a pas mal de vidéos de CD, de vinyles sur ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et moi je vous dis à la prochaine salutation Merci d'avoir regardé cette vidéo !